L'idée c'est que tu me parles de ces objets qui appartiennent à ta maman et dont tu parles dans un de tes albums. Éloge de la poussière. Au début du livre je dis que c'est moi qui leur donne une signification mais il n'y en a pas. Qu'est ce que c'est de garder de sa mère des lunettes cassées et une pince à linge. La signification c'est que presbyte ça tout le monde l'est à un moment donné mais elle les lunettes lui servaient de presbyte pour assez peu de choses parce qu'elle ne lisait pas, parce qu'elle n'était que dans le faire, F-A-I-R-E. Quand elle lisait elle l'a nonné comme un enfant de 6 ans, 7 ans. Alors les lunettes, elle ne lisait pas et pourtant tout le temps de mon enfance, elle me disait et peut-être que je dessine et j'écris pour ça, en tout cas que je fais des livres, peut-être. Est-ce une des raisons ? Elle me disait « Ah ! Si je savais écrire, j'en aurais fait des livres. Si j'avais appris à écrire. » Puis un jour elle les a cassés. Pour elle, ça n'a pas été un drame puisque elle ne les mettait pas spécialement. Elle était déjà vieille là. Et puis après elle a perdu la tête alors les lunettes ne lui servaient plus à rien. Quant à la pince à linge, eh bien il y a ses doigts qui ont tenu cette pince à linge beaucoup. Et il y a quelque chose de la graisse de ses doigts là-dessus. Sur ce bois. Mais il y a aussi symbole. Donc culture qu'elle n'avait pas, les lunettes inutiles. Et pince à linge, elle n'a jamais eu de machine à laver. Elle allait au lavoir, les mains. Quand elle revenait du lavoir, elles étaient crevassées jusqu'à saigner de l'eau froide. Et pourtant, elle y allait souvent parce que pour elle, c'était pas un mot d'ordre, mais c'était une chose qu'elle disait souvent. On est pauvre, mais on est propre. C'était pas la seule maman qui disait ça. Ça appartient à beaucoup de mamans. Et voilà. Donc, le linge est tendu à la fenêtre. C'est beau, le linge propre est tendu à la fenêtre qui sèche. Et dans le sud, tout le sud, toute la Méditerranée. Aux fenêtres, il y a du linge étendu qui sèche. C'est partout en Méditerranée. Donc, c'est la Méditerranée, c'est ma mère, la propreté, le faire que tout soit bien tenu. Et la culture, un peu... Elle est allée à l'école jusqu'à 11 ans. Ça s'est arrêté à 11 ans. Et même à 11 ans, elle avait pas le niveau de... Des 11 ans... Aujourd'hui, je veux dire, ils allaient à l'école quand ils pouvaient, hein ? Quand... Voilà. Elle est née en 1910. Elle avait 11 ans en 1921. La guerre de 14 était finie depuis 3 ans. Oui. Je ne sais pas comment c'était dans ce village. On avait besoin des enfants pour aller traire les chèvres. Beaucoup plus que de devenir lectrice, lecteur. En tout cas, quand on était enfant de paysan. Euh... Ouais. Je crois que c'est beaucoup déjà, hein ? Ces deux poids de symboliser le temps. Garder un héritage aussi énorme. Dans ce livre, je me suis servi de ces lunettes et de cette pince à linge avec quelque chose d'autre à vouloir dire. À vouloir dire quelque chose avec la lecture d'une bande dessinée. Qu'est-ce que c'est ? Je mets à la page... À la page... 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va dire... Les lunettes et la pince à linge. Et je dis dans ma bibliothèque... Là, je donne un cours de bande dessinée. Dans ma bibliothèque, je garde deux objets qui ont appartenu à ma mère. Une paire de lunettes cassées, une vieille pince à linge que ses doigts ont serré mille fois. Je fais porter sur ces deux choses une signification qui n'existe pas. Bon. Moi, je pense qu'un lecteur qui lisse la... Les lunettes, c'est facile à reconnaître. La pince à linge, c'est facile à reconnaître. C'est comme des symboles. C'est d'ailleurs des symboles que je garde. Et comme je parle d'un héritage, le lecteur s'arrête là-dessus. Le lecteur lit, apprend à lire ce symbole qui s'appelle... Deux choses, une signification qui n'existe pas. Bien. Le livre se continue. Se continue, se continue. On dépasse, on avance dans les pages. Et on arrive à la moitié du livre où je raconte les derniers souvenirs. Ma mère avait Alzheimer ou quelque chose de dégénéressant de cet ordre-là. Et on arrive aux derniers souvenirs de ma mère. Je raconte le dernier souvenir, ce qui lui venait en dernier, qu'elle m'a raconté 150 fois. Et après, quand elle a pu raconter ça, il n'y avait plus rien qui venait de son passé ou même du jour d'avant. Et je colle la photocopie de ce qui est à la page 6, les lunettes, et que, je pense, le lecteur a lu et a appris, les lunettes et la pince à linge. Je colle cela. C'est le dernier souvenir de ma mère. Alors, on sait qu'il n'y a pas de signification là-dessus. Et, au dernier souvenir, je dis, Jeanne disait souvent, on est peu de choses. Donc, le lecteur connaît la première signification de cette pince à linge et de ses lunettes. Et, effectivement, c'est vraiment peu de choses. Puisque ça, c'est ma mère. Ma mère, c'est peu de choses. Et c'est peu de choses, ce que j'ai gardé d'elle, mais ma mère, c'est peu de choses. Nous sommes toujours que peu de choses. Tous. Ce n'est pas ma mère, spécialement. Bien. On a donc un enrichissement de ce symbole-là, qui est une phrase complète, maintenant, une signification que je fais porter à cela, qui n'existe pas. Et cette signification, c'est peu de choses. Et cette totalité, c'est ma mère. Donc, on a cela. Et maintenant, je vais à la dernière page. Ça finit sur cela. Là, c'est dans le silence, puisque on sait ce que c'est. C'est peu de choses et une signification qui n'existe pas. Mais, je découvre que ma mère, dans sa nuit, dans sa nuit du cerveau, il y a quand même encore quelque chose qui vibre. Alors, je vais courir dans la montagne, et je dis, je suis heureux, et je mets ma mère, cette peu de choses et cette signification qui n'existe pas. Et c'est la vie. Je suis heureux, je suis heureux de savoir que cette signification qui n'existe pas et ce peu de choses, même s'il n'y a plus rien dans sa tête, même si c'est que quelque chose comme de la purée, bien de cette purée reste encore l'essence de son parfum. Donc, c'est immense. Je savais que c'était la propre, ce que ça voulait dire tout cela. Et je savais ce que ça voulait dire. Je voulais ces deux choses-là. Non, il n'y a pas plus de pensée. Non, il n'y a pas plus. Merci. 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 Merci.